La théologie c'est quoi ? Est-ce que la théologie peut apporter quelque chose à notre monde contemporain ? A quoi ressemble un théologien ? On est descendu dans la rue pour vous poser toutes ces questions et avoir votre avis. Eh bien c'est l'étude des religions, ce qui donne sa source à l'existant. Voilà, par le haut, ça élimine tout ce qui existe. C'est l'étude de Dieu, la science de Dieu, oui c'est ça, la connaissance de Dieu. S'approcher du mystère de Dieu, c'est partir, le rechercher, mieux le connaître. A tout le monde. Bah vous êtes loin. Il y a personne qui est en recherche, qui a soif, qui a envie de connaître et de s'approcher de Dieu. L'étude des Écritures. De Dieu, de l'existence de Dieu, de la vie humaine, de la morale. L'histoire de l'Église, l'explication des mystères de la foi, la Trinité. Ça permettrait peut-être un peu plus de paix. D'aider au niveau de l'ignorance, je pense. La prise de conscience de ce que c'est qu'être un être humain et non pas seulement un animal. Le fait de s'arrêter, le fait de rechercher un peu nos origines et ce vers quoi nous tendons. Plus on étudie et on découvre la beauté de la parole de Dieu, des mystères de la foi, plus on a envie de le partager au monde. Un universitaire. Bah oui, l'étude des Écritures, c'est long. Ouf, ça peut ressembler à tout, il n'y a pas d'image. Un historien de la foi.